C'est un grand plaisir pour moi d'être présente aujourd'hui parmi vous dans le cadre de cette conférence débat consacrée à l'Alliance du Pacifique et aux opportunités de cette organisation présente pour nos entreprises. A cet égard, je viens tout d'abord à saluer l'initiative de ProMexico, ProChile, ProExportColombia et ProPéco qui ont choisi d'organiser cette conférence ici, à Paris et à féliciter France-Amérique et le Comité national des conseillers du commerce extérieur de les avoir appuyés et aidés dans cette démarche. Cette initiative est d'autant plus heureuse que, hasard du calendrier, la France vient de se voir accorder la semaine dernière le statut d'observateur auprès de l'Alliance du Pacifique lors du sommet de Cali en Colombie. Cette décision m'a conduit, bien entendu aujourd'hui, à exprimer notre gratitude aux délégations des États membres de l'Alliance présentes aujourd'hui et en particulier à M. le ministre de l'Économie des États-Unis du Mexique ainsi qu'aux représentants de la Colombie, du Chili et du Pérou que je salue. La France remercie sincèrement aux quatre gouvernements d'avoir accepté d'accueillir notre pays en tant qu'État observateur auprès d'une organisation encore jeune mais dont les premiers mois d'une activité riche et intense nous semblent porteurs de promesses pour l'ensemble de la région. Pourquoi la France a-t-elle souhaité se rapprocher de l'Alliance du Pacifique ? Créée en 2011, cette organisation suscite depuis sa fondation un intérêt qui ne se démontre pas. Le nombre d'États ayant sollicité le statut d'observateur auprès de cette organisation ou, aspirant à en devenir membre, en est la preuve la plus évidente. Notre pays est donc d'autant plus reconnaissant d'avoir eu sa candidature acceptée à l'unanimité lors du sommet de Cali. Le succès de l'Alliance explique, bien entendu, par le dynamisme des économies, des États qui la composent, qui représente à elle seule près de 35% du produit intérieur brut de l'Amérique latine. Il s'explique aussi par le caractère novateur de cette organisation. Son mode de fonctionnement en effet permis l'adoption rapide de mesures, telles que la suppression du droit de voile entre les États membres, devenue une réalité dès cette année. C'est donc avec le plus grand intérêt que notre pays a suivi la constitution de cet espace d'intégration régionale. Convaincue des vertus de cette intégration pour favoriser un développement économique et social durable, la France partage également les principes et objectifs sur lesquels propose l'Alliance du Pacifique. Présente sur le continent américain, à travers ses départements français d'Amérique, la France est en outre une puissance du Pacifique. Elle est présente à travers plusieurs collectivités et dispose d'un vaste territoire maritime. C'est tout naturellement que notre pays a donc souhaité se rapprocher de cette organisation. Elle a présenté sa candidature au statut d'observateur à la suite du sommet de Santiago entre l'Union européenne et la communauté des États latino-américains et des Caraïbes. Notre démarche s'inscrit dans un cadre plus général, que le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a eu l'occasion d'exposer, lors de son déplacement au mois de février dernier dans deux des pays de l'Alliance, le Pérou et la Colombie. En effet, les liens entre l'Amérique latine et la France, ancrés dans l'histoire, nourris de valeurs partagées et d'aspirations communes, conduisent notre pays à accorder une grande importance à ses relations avec nous. Fort de son attachement à la démocratie et à la paix, fort aussi de sa jeunesse et de sa créativité, l'Amérique latine s'inscrit comme un rôle majeur du XXIe siècle, que la France en tombe à nouveau au cœur de ses préoccupations. Cette nouvelle démarche, nous la voulons à la fois continentale et partenariale. Continentale parce que nous souhaitons désormais embrasser la diversité de l'Amérique latine. Partenariale, car face aux défis de la mondialisation, l'Europe et l'Amérique latine partagent beaucoup et se doivent d'agir de concert pour permettre l'essor d'une mondialisation plus juste en prenant en compte le développement durable sous toutes ses facettes, écologiques, économiques et sociales. Notre démarche s'exprime dans trois domaines, sur le plan politique, sur le plan culturel et sur le plan économique. Sur le plan politique d'abord, depuis mai 2012, nous avons reçu à Paris M. Enrique Peña Nieto, M. Volanta Humala, Mme Dilma Rousseff, M. Evo Morales et cette semaine, M. Ricardo Martinez. De notre côté, le président Hollande et le Premier ministre Evo se sont rendus en Amérique latine, notamment au Chili, où le Premier ministre s'était entretenu avec M. Sébastien Pignanera, ainsi qu'avec M. Humala, à l'occasion du sommet UE-CELAC. Plusieurs ministres ont également traversé l'Atlantique, dont M. Fabius, qui avait rencontré en février M. Juan Manuel Santos. Je rentre au roi même, cinq jours passés en Amérique centrale, j'étais avant allé aussi au Venezuela. C'est bien que nous avons effectué, au total, 38 déplacements en Amérique latine en une seule année. Les rencontres de haut niveau ont donc eu lieu avec les quatre présidents des États membres de l'Alliance. Nous entendons maintenir cette dynamique et continuer à renforcer nos relations, tant sur le plan bilatéral, qu'au travers des organisations régionales, au premier rang desquelles, l'Alliance du Pacifique. Le deuxième axe de notre stratégie d'action, c'est la promotion des échanges humains et de compétences entre l'Amérique latine et la France. De plus en plus de Français s'installent en Amérique latine. La taille de la communauté française sur ce continent a augmenté de plus de 15% au cours des dernières années. Mais à l'inverse, la France est le troisième pays d'accueil des étudiants latino-américains hors de ce continent. Notre pays souhaite que nous participions ensemble au développement de cette société de la connaissance sur laquelle sera fondée l'étoile essentielle de la croissance mondiale de demain. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a pris les efforts initiés par le sommet athénique UE-CELAC qui s'est tenu à Santiago en marche du sommet des chefs d'État et de gouvernement en vue d'une relance rapide de l'espace d'enseignement supérieur commun UE-ALSE. Enfin, le thème retenu pour cette conférence en illustration, nous ne pourrons que gagner à renforcer nos relations économiques et commerciales mais si celles-ci sont déjà riches comme illustreront certainement les débats et les présentations prévues ce matin. Nos deux continents entretiennent des relations privilégiées notamment grâce aux accords conclus entre les États de l'Alliance d'UNEFAR et l'Union européenne et ses États membres d'autre part. L'Europe est ainsi le premier partenaire de l'Amérique latine en matière d'investissement. Par ailleurs, comme l'a démontré le sommet UE-CELAC de Santiago, nous partageons les mêmes objectifs. La promotion entre nos régions et nos économies respectives d'investissements respectueux de l'environnement et favorisant l'inclusion sociale. La France contribue de manière importante aux liens entre les deux régions puisque nos investissements directs étrangers en Amérique latine se sont élevés à près de 4,9 milliards d'euros en 2010. Nos grandes entreprises sont presque toutes présentes sur ce continent, souvent depuis le début du XXe siècle. Et pourtant, malgré nos liens étroits et nos proximités de vue, nos échanges commerciaux demeurent encore trop faibles. Notre part de commerce courant n'est pas à la hauteur de notre relation politique et économique. C'est une faiblesse que nous cherchons désormais à réduire et nous souhaitons que notre rapprochement avec l'Alliance du Pacifique contribue à cet effort. L'Amérique latine et ses économies dynamiques, en particulier celle de l'Alliance, constituent un terrain d'expression privilégiée pour la diplomatie économique élevée par les autorités françaises. Les entreprises françaises, représentées en nombre aujourd'hui, sont en effet prêtes à répondre aux besoins des sociétés latino-américaines en termes d'infrastructures, d'automobiles, de matériel de transport, d'énergie, de grandes distributions et de biens de consommation. Qu'elles sachent que l'ensemble des services de l'État seront à leur côté pour les accompagner dans la conquête de nouveaux marchés. Mesdames et Messieurs, la création de l'Alliance du Pacifique a coïncidé avec la mort d'une nouvelle dynamique, des intégrations régionales en Amérique latine, avec l'affirmation de la Sénat comme interlocuteur de l'UE et la recomposition du Mercosur. Les promesses nées de l'apparition de cette nouvelle organisation expliquent l'immense intérêt qu'elle suscite auprès de plusieurs États latino-américains que Costa Rica nous a rejoint à l'occasion du sommet de Cali et de manière plus générale des États librains du Pacifique. Je souhaite vous dire ici aujourd'hui que la France entend pleinement s'investir dans la dynamique née de l'apparition de l'Alliance, dont elle a eu les initiatives, qu'elle porte sur la facilitation des échanges commerciaux ou humains ou sur le développement de représentations diplomatiques communes. Le poète français du début du XXe siècle, Pierre Lille-Bardy, a écrit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. La décision prise à Cali constitue bien une preuve de l'église des relations entre l'autre, nos pays et les États membres de l'Alliance du Pacifique. Nous entendons nous aussi continuer à porter dans les rois et les années qui viennent des preuves du fait que cette relation est au cœur de notre déoccupation. Je vous remercie. Merci. L'actuel ministre délégué des Français des Français.